Coucou les Sindos, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Quel est votre premier message ici ? On se réconcilie. Donc soit vous, soit l'autre personne a envie de se réconcilier avec vous. Alors peut-être que vous étiez en break, peut-être que vous étiez disputé. Peut-être que vous étiez séparé aussi. Donc en fait ici on parle de réconciliation. Est-ce que vous avez envie de vous réconcilier ? Ou est-ce que l'autre personne a envie de se réconcilier ? Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça résonne et comment ça fait écho dans votre vie. Ici, de quoi vous parlez-vous ? On vous dit que vous êtes entouré d'amour. Donc oui, vous êtes une personne aimée, amie cancer, que ce soit par vos amis, par votre famille. Peut-être par cette personne aussi qui vous propose de se réconcilier ou avec qui vous avez envie de vous réconcilier. On vous dit que vous êtes un être entouré d'amour, que vous êtes aimé. Alors que ce soit par rapport à une personne qui va rentrer dans votre vie aussi. Mais on vous demande aussi surtout de vous aimer vous. Aimez-vous d'abord pour pouvoir ensuite être aimé, parler à la personne avec qui vous avez envie de partager votre vie ou la personne qui rentrera bientôt dans votre vie. Donc ici, vous êtes entouré d'amour. Ici, on vous parle de travail. Alors soit vous êtes entouré d'amour dans votre travail. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui vous regardent dans votre domaine professionnel, peut-être qu'ils sont intéressés par vous. Ou on peut dire aussi que vous avez travaillé sur vous pour apprendre à vous aimer et pour pouvoir rayonner l'amour et attirer l'amour aussi. Parce que quand on s'aime, forcément, on a confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, on rayonne. Et quand on rayonne, on attire les personnes. Donc peut-être que vous avez travaillé beaucoup sur vous justement pour en arriver là, pour rayonner, pour avoir confiance en vous, pour vous aimer, pour attirer les personnes. Ou alors, on peut dire aussi, en parlant de réconciliation, ce qu'on me dit ici aussi, c'est que peut-être certains d'entre vous, oui, peut-être que vous êtes séparés de votre autre, vous avez envie de vous réconcilier. En tout cas, il y a des pourparlers qui sont engagés pour reprendre la vie commune ou pour vous remettre ensemble. Mais on vous dit ici, on vous conseille. Alors, soit peut-être que vous avez commencé déjà et c'est pour ça que vous avez envie de vous réconcilier, de revenir l'un vers l'autre. Soit vous n'avez pas encore commencé, mais on vous demande de suivre, de travailler. De travailler par rapport à votre couple, de suivre une thérapie de couple. Ça se fait. Donc peut-être voir, mettre les choses à plat. Peut-être qu'on n'arrivait pas à discuter, vous n'arrivait peut-être pas à communiquer. Peut-être que cette thérapie vous permettra d'apprendre à communiquer, de communiquer ce que vous pouvez reprocher à l'autre ou ce que vous aimeriez que l'autre vous apporte. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un travail à faire là-dessus pour pouvoir vraiment vous réconcilier et que cette réconciliation soit vraiment constructive et puisse perdurer dans le futur. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, oui, on parle d'un travail thérapeutique, d'un travail de couple, une thérapie de couple. Je cherchais. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on vous parle, on dit que rien ne peut arrêter cet amour. Donc d'autre, ici, vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre... En tout cas, vous êtes avec une personne, on peut parler d'union sacrée. Donc ici, vous avez peut-être séparé, peut-être que vous n'êtes pas dans la même région, peut-être que vous avez tout séparé parce que cette personne vit ailleurs, sur un autre continent aussi. Mais on vous dit ici que rien ne peut arrêter l'amour que vous avez pour cette personne et l'amour que cette personne a pour vous. Peut-être que vous êtes séparé par différentes circonstances aussi, ou en tout cas, vous commencez cet amour. En tout cas, on vous dit que c'est un très bel amour. En tout cas, c'est votre âme sœur. C'est une personne qui va compter dans votre vie et avec qui vous allez vraiment faire quelque chose à bon bout de chemin ensemble. Et ici, on vous dit d'ouvrir votre esprit, en fait. Oui, ouvrez votre esprit parce que peut-être que vous allez vivre des choses que vous n'auriez jamais pensé vivre avec une autre personne, mais cette personne vous l'aimait tellement et avec elle, vous avez l'impression que tout est possible aussi. C'est pour ça que vous êtes ouvert et ouverte à partir à l'aventure avec elle. Elle va peut-être vous faire découvrir de nouveaux horizons, peut-être qu'elle va vous faire découvrir de nouvelles traditions, une nouvelle culture aussi. En tout cas, on vous dit vraiment de garder l'esprit ouvert parce que cet amour vaut la peine d'être vécu. Cet amour, de toute façon, vous ne pourrez pas l'arrêter. C'est un amour qui a été, c'est un contrat d'âme, en fait. Avant de vous revenir sur Terre, vous avez fait un contrat et vous avez dit que vous vouliez vivre une belle histoire d'amour ensemble parce que vous aviez à vous apporter x ou y choses, vous aviez à expérimenter des choses ensemble. En tout cas, on vous dit d'ouvrir votre amour peut-être parce que cette personne peut différer un petit chouïa de ce que vous aviez d'habitude jusqu'à présent, en tout cas, au niveau peut-être caractère, au niveau physique aussi, au niveau religion aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez vivre un amour qui ne peut pas être arrêté. C'est plutôt joli, ça. C'est plutôt un joli message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que vous êtes entouré d'amour et que vous êtes vraiment dans le love, ici. En tout cas, la personne qui va rentrer dans votre vie avec qui vous allez tomber amoureux, on vous dit, en tout cas, que rien ne pourra vous empêcher, rien ne pourra empêcher cet amour. Donc, même une dispute. Si vous étiez disputé, si vous étiez séparé, on vous dit que de toute façon, votre amour est plus fort que la dispute. Donc, vous allez passer au-delà de cette dispute. Alors, quand même, communiquez et voyez pourquoi vous vous êtes disputé, pourquoi à un moment donné, vous vous êtes séparé aussi. Mais en tout cas, on vous dit que votre amour n'est pas arrêtable. Donc, vous allez continuer, vous allez reprendre votre histoire d'amour. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie ou vous venez de rencontrer cette personne et vous savez que c'est le grand amour de votre vie. Vous venez enfin de rencontrer le grand amour de votre vie. C'est des sacrés messages et des très, très jolis messages pour vous, amis cancers. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, ouvrez votre esprit parce que peut-être que la personne qui va vous permettre d'éprouver des sentiments amoureux, vous la connaissez puisqu'elle est dans votre sphère professionnelle. Donc, ouvrez votre esprit parce qu'ici, peut-être que jusqu'à présent, certains et certains d'entre vous ne vouliez pas mêler sentiments et travail. On vous dit que si, il va falloir que vous changez d'avis parce qu'ici, il y a une personne qui vous guette, qui vous voit, qui vous a remarqué et que vous intéressez ou peut-être que c'est vous que vous avez remarqué une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre sphère professionnelle ou c'est à travers de votre sphère professionnelle que vous allez rencontrer cette personne ou que vous avez rencontré cette personne. En tout cas, ouvrez votre esprit par rapport à ça parce que c'est quelqu'un qui peut, par rapport au fait que vous allez rencontrer cette personne par l'intermédiaire du travail, ou peut-être que, ouvrez votre esprit, peut-être que cette personne diffère de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis cancers. Allez, on va les tirer un message avec les anges de l'amour. Ici, par des camps, une carte, par des camps, quelle carte de message pour les cancers du premier décan, ici, quel message pour les cancers du deuxième décan pour la semaine du 12 au 18 juillet. Elle est là. Et pour le troisième décan, elle est là. Donc ici, pour les cancers du premier décan, que vous dit-on ? Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ça peut parler pour ceux et celles qui vont rencontrer quelqu'un, oui, soyez dans l'esprit enfantin, émerveillez-vous, riez, soyez de bonne humeur, soyez comme les enfants, à vous émerveiller de tout, à vivre l'instant présent, à ne pas vous prendre la tête. Et pour d'autres, on vous dit, pour ceux qui sont en voie de réconciliation, qui ont envie de se réconcilier, ben oui, soyez plutôt dans l'humour et dans l'esprit enfantin. Amusez-vous, quoi. Oui, amusez-vous. C'est ce qu'on m'a dit, amusez-vous. Dis-leur, amusez-vous. Je vous le dis, amusez-vous. Donc, retrouvez cet esprit de taquinerie, cet humour que votre autre aime tant si vous vous réconciliez, en tout cas pour d'autres, on vous dit, d'être dans cet esprit-là. Pour le deuxième décan des cancers, on vous dit, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, voyez, est-ce que la religion a vraiment, la religion ou la spiritualité est vraiment très importante pour vous ? Voyez comment ça vous parle. Est-ce que peut-être c'est votre autre qui est très spirituel ou très religieux et vous vous en moquez un petit peu. Ce n'est pas important pour vous, mais ça risque de jouer si votre autre, c'est très important pour cette personne parce qu'à un moment donné, elle peut vous faire, elle peut vous reprocher justement de ne pas avoir de croyances, de croire en rien. Ça, c'est possible aussi. Ou inversement, peut-être que c'est vous qui avez des croyances et qui avez une religion et qui vous aimez votre religion, vous aimez pratiquer votre religion et peut-être que c'est très important aussi au niveau de votre famille et peut-être que votre autre, cette personne vous dit non, la religion ça ne m'intéresse pas ou la spiritualité ça ne m'intéresse pas et ça peut bloquer. Donc voyez, est-ce que vous pouvez vous adapter au fait que votre autre n'a pas envie de... la religion n'intéresse pas, la spiritualité n'intéresse pas ou est-ce que ça va bloquer à un moment donné ou à un autre parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'il vaut mieux ne pas vous engager plus en avant dans cette relation. Vous voyez comment ça vous parle. Ou, on vous dit d'ouvrir votre esprit et d'accepter que votre autre, ça ne l'intéresse pas du tout. Alors peut-être que ça changera un jour mais ce n'est pas en général non. On est à vous de voir comment vous pouvez vous... Comment dirais-je ? Vous voyez comment ça peut... Est-ce que ça peut vous apporter ou pas ? Est-ce que ça retire ou pas à votre relation ou à votre façon de concevoir une union en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Troisième décan des cancers. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, discutez. Là, on parle de la réconciliation également. Si vous voulez vous réconcilier, oui, et discutez cœur à cœur. Dites exactement ce que vous ressentez. Dites pourquoi vous vous êtes séparés, pour ce que vous avez à reprocher, pour pouvoir rebâtir, repartir sur des bases solides aussi. C'est pour ça aussi qu'on vous disait qu'il y avait un travail à faire. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas à discuter que tous les deux, oui, allez voir quelqu'un pour suivre une thérapie de couple. Ça pourra toujours vous aider. Voilà pour vous, amis cancers. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça va vous éclairer aussi et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Amis cancers, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. A nous les scorpions, ici, quel est votre message ? Après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Donc ici, ça y est, certains d'entre vous, vous êtes prêts à réouvrir votre cœur, à ouvrir votre cœur, à accueillir l'amour, à accueillir la nouveauté, à accueillir une nouvelle relation, à accueillir une nouvelle personne où vous avez envie de vivre enfin de nouveau l'amour. Après avoir été déçu, après avoir été, après avoir, alors l'échelle, je n'aime pas trop, après avoir eu des expériences et des apprentissages plus ou moins, plus ou moins triste ou plus ou moins douloureux, en tout cas, ici, vous êtes prêts et prêtes à faire quelque chose de nouveau, à accueillir la nouveauté. Ici, on vous dit, les conquêtes sont nombreuses. Alors attention, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes tellement prêts et prêtes à accueillir la nouveauté que vous êtes prêts à conquérir peut-être, à être des dons, conjuants, à avoir de plusieurs conquêtes, en tout cas, à avoir, d'accumuler les conquêtes. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Alors, les conquêtes, ça peut être juste de la séduction, ce n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. On peut avoir envie de plaire, de séduire, oui, de faire tourner les têtes, de faire tourner les cœurs, mais ça peut rester juste platonique aussi. Mais c'est juste peut-être parce que vous avez besoin de vous rassurer, de voir que vous plaisez aussi, ça peut être ça. Ou peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est dans ces énergies-là, qui elle aussi peut aussi avoir envie de séduire, de conquérir les autres personnes, sans pour autant aller jusqu'au bout aussi du déroulement. Peut-être que cette personne aime bien rester sur du platonique, mais elle aime bien séduire, elle aime bien plaire, elle aime bien charmer. Peut-être parce qu'elle a besoin aussi de se rassurer. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de stabilité. Donc je pense qu'ici, les personnes qui sont dans ces énergies, alors si c'est vous, si c'est votre autre ou la personne que vous allez rencontrer, qui va vous charmer, en tout cas on vous dit que cette personne va retrouver de la stabilité. C'est peut-être vous qui allez lui apporter cette stabilité, ou c'est peut-être elle qui va vous l'apporter. Vous voyez, retransmettez, retransmettez, oui, retransmettez, retransmettez en fonction de vos énergies, de ce que vous vivez, comment ça fait écho en vous. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc il y a la stabilité qui va arriver de toute façon. Donc oui, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est très séductrice, qui est très conquérante au niveau sentimental, qui a envie de charmer. Mais en tout cas, on vous dit que vous, vous allez lui apporter la stabilité. Elle va voir que vous n'êtes pas comme tout le monde. et elle va avoir envie de se calmer et vraiment de vous charmer vous, de vous séduire vous, et elle n'aura Dieu que pour vous. Et inversement, si c'est vous qui êtes dans la conquête, vous allez tomber sur quelqu'un justement pour qui vous n'aurez plus envie d'aller voir ailleurs en fait, d'aller charmer ailleurs. Vous aurez envie vraiment d'aller à la conquête de cette personne. Donc ça va vous apporter une stabilité ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'un engagement qui se profile. Donc certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple. En tout cas, peut-être qu'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie. On vous dit que cette personne-là, avec cette personne-là, il y a plein de possibilités de s'engager. Il y a un engagement qui peut se profiler, un contrat. Donc un engagement, ça peut aller vivre ensemble, ça peut faire un bébé parce que ça, un enfant, ça vous engage à vie. On est bien d'accord. Ça peut être aussi le fait de se paxer, de se marier. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, pour certains d'entre vous, on parle d'un engagement concret. Ça peut être aussi de vivre ensemble. C'est la première étape aussi. C'est de vivre ensemble. Et on vous dit pour ça que vous êtes guidé. Alors soit vous allez être guidé vers la bonne personne. On va vous mettre sur votre chemin la bonne personne avec qui vous allez pouvoir vous engager. Soit vous allez être guidé vers l'appartement qui va pouvoir abriter vos amours et votre couple. Aussi, c'est possible. Soit vous allez être guidé aussi sur le fait d'officialiser votre relation auprès des personnes que vous aimez. Donc peut-être que vous allez être guidé vers un restaurant ou sur la manière dont vous allez déclarer votre flamme et déclarer le fait que oui, ça y est, vous avez trouvé quelqu'un et que vous n'êtes plus des cœurs à prendre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit quoi ? On dit que cette personne ou vous, peut-être qui était un Casanova, un Don Juan, on vous dit qu'il y a les conquêtes étaient nombreuses, mais étaient nombreuses en tout cas, puisqu'il va y avoir un engagement. donc l'engagement va mettre fin au fait de vouloir charmer et de vouloir conquérir d'autres cœurs. Non, non, cette personne va se ranger, entre guillemets, et elle va vraiment s'occuper que de vous, elle ne va vraiment avoir envie que de vous séduire, elle n'aura Dieu que pour vous. Vous serez le centre de son univers. Et c'est souvent comme ça, les personnes qui charment, qui aiment séduire, à un moment donné ou à un autre, elles vont se calmer parce qu'elles auront trouvé la personne qui va les canaliser, les personnes qui vont vraiment, qui vont savoir vraiment parler à leur cœur en fait. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué déjà, mais oui, souvent c'est comme ça, les personnes, parce qu'elles ne sont pas stables en fait, elles attendent la personne qui va les stabiliser, qui va les aider à se recentrer au niveau des énergies du cœur, au niveau de l'amour. Et si on parle de stabilité, vous allez retrouver une stabilité dans votre vie, de toute façon, c'est ce que vous souhaitiez, après des échecs, ça y est, votre cœur redémarre, vous avez envie que votre cœur redémarre, mais pas pour n'importe quoi, vous avez envie de redémarrer pour avoir une relation stable et on vous dit que oui, ne vous inquiétez pas, vous êtes déjà bien stable vous dans votre vie, c'est pour ça que vous pouvez vous réouvrir à l'amour et en tout cas, on vous dit que grâce à la stabilité, vous allez être guidé, vous allez être guidé vers la bonne personne, vers la personne qui va faire redémarrer votre cœur parce que vous êtes prêt et prête, regardez, faites confiance, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné sur vos objectifs, sur ce que vous voulez mettre en place en tout cas, donc faites confiance à la vie, faites confiance en vos guides, vous allez être guidé, vous allez être sur le bon chemin, pour rencontrer la bonne personne et si vous êtes en couple, on vous dit que votre couple, il est stable et que votre couple va être guidé justement, vous allez continuer à être guidé pour faire grandir votre couple, pour continuer vos projets de couple en tout cas. Plutôt de très jolies énergies, de toute façon, il y a de très jolies énergies pour les signes, pour cette semaine en tout cas et c'est tant mieux. Ici, je vais aller vous tirer une carte pour chacun des décans, pour avoir un peu plus d'informations, donc, décans, premier décan pour les scorpions, ici, et bien on a les deux cartes, deuxième décan, troisième décan, voilà, allez, premier décan des scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit ? Relation karmique, vous connaissiez déjà, donc ici, soit la personne qui va rentrer dans votre vie, soit la personne avec qui vous êtes en couple, on vous dit que vous vous connaissiez déjà, donc vous vous connaissiez déjà dans une vie précédente, donc en fait, il y a un lien d'âme entre vous, c'est une relation karmique, donc vous avez quelque chose à faire ensemble, donc c'est pour ça que vous vous êtes retrouvés dans cette vie-là. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour le décan numéro 2, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, donc peut-être qu'en ce moment, votre vie amoureuse est ralentie parce que vous avez des problèmes financiers, peut-être que vous privilégiez votre carrière, donc on vous dit attention, vous voyez ce que vous voulez vraiment privilégier, alors peut-être que moi, je pense que vous avez fait votre choix puisqu'on vous dit que vous êtes prêts à ouvrir votre cœur et à entamer de nouvelles démarches amoureuses, donc je pense qu'ici, vous aurez déjà compris que ce n'est pas votre carrière qui compte pour vous ce mois-ci, en tout cas, cette semaine-là, et en tout cas, si c'est par rapport à des problèmes financiers, vous savez, il y a différentes façons de rencontrer des personnes tout en, rien qu'en se baladant déjà, on peut rencontrer, on peut rentrer dans quelqu'un au coin d'une rue, ça peut se passer, alors vous allez me dire, il faut que j'arrête de regarder les films romantiques possibles, mais n'empêche que ça arrive, et ça peut arriver dans la réalité, de toute façon, on dit toujours que la réalité dépasse la fiction, donc oui, ça peut arriver. ici, pour le troisième décan des scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc il y a un nouvel amour qui vient vers vous, en tout cas, mais de toute façon, on l'avait bien compris, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, ou il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie, c'est votre nouvel amour, voyez comment ça résonne, comment ça fait écho par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie actuelle, en tout cas, amis scorpions, en tout cas, ce sont de très très jolies énergies, et ça recoupe les cartes que nous avons précédemment, nous avions précédemment. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous éclairer, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine, mais quand je vois vos messages et vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les scorpions ! A nous les poissons ! Allez, quel est votre message ici ? Souviens-toi que tout est possible en amour. Ben oui, souvenez-vous que tout est possible en amour. Un coup de foudre, une rencontrée tombée raide dingue d'une personne pour qui on n'a aucune attirance physique, c'est possible aussi, pour une personne qui ne nous plaît pas, c'est possible, qui ne nous plaît pas physiquement, mais son intérieur, c'est son âme qui va vous attirer. Oui, tout est possible en amour, n'en doutez pas une seule seconde. Ici, qu'est-ce qu'est-ce qu'est votre message ? C'est un véritable coup de cœur, donc ici, il y a un coup de foudre. Si vous êtes célibataire, il y a des coups de foudre ici, et si vous êtes en couple, il y a des grandes chances que vous retombiez amoureux de votre partenaire, peut-être que votre partenaire va faire quelque chose, et vous allez retomber amoureux, vous allez de nouveau avoir un coup de foudre pour votre homme ou pour votre femme. En tout cas, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on parle d'un coup de foudre, on vous dit qu'il y a vraiment un coup de cœur, donc vous allez revivre un coup de cœur pour la personne avec qui vous partagez votre vie, ou avec qui vous êtes en couple, et pour d'autres, on vous dit que si vous êtes célibataire, il y a un coup de foudre dans l'air, ça ne devrait pas tarder, tant mieux, et on vous dit que c'est que du positif, donc accueillez, accueillez cette énergie, accueillez ce nouvel amour, accueillez, accueillez ces vibrations qui ne seront que positives pour vous, regardez, elle est vraiment en accueil, on vous envoie des paillettes, on vous envoie quelque chose de magique, en fait, donc oui, le coup de foudre, en général, c'est magique, donc ici, vous allez vraiment vivre de la magie dans votre vie, on va vous mettre de la magie dans votre vie, dans votre vie amoureuse, avec ce coup de foudre, vous allez être foudroyé d'amour, en fait, et puis si on vous dit que c'est positif pour vous, c'est un coup de chance, ça va arriver à un moment donné où vous ne vous y attendiez pas, en tout cas, c'est pour ça qu'on vous dit que tout est possible en amour, peut-être que vous n'y attendez pas, de toute façon, c'est toujours quand on ne s'y attend pas que ça nous arrive, de toute façon, que ça nous arrive, ça nous tombe dessus, et ça fait de belles surprises, évidemment. Ici, pour d'autres, on vous dit que cet amour est brûlant et passionnel, donc pour d'autres, on vous dit que vous allez vivre un amour brûlant et passionnel, alors vous voyez comment ça vous parle, peut-être que vous avez déjà rencontré une personne et vous sentez que oui, déjà, ça va être un amour passionnel, que vous êtes déjà dans ces énergies-là et pour d'autres, vous êtes peut-être déjà en couple et vous vivez la passion et c'est tant mieux et pour d'autres, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie et vous allez vivre ce genre de sentiments, ce genre de relations, ce genre de passion, en fait, ça va être quelque chose de passionné, regardez, ça va être quelque chose de pimenté, en tout cas, surtout les plans. Et ici, on parle d'engagement. Donc oui, il y a vraiment, alors si vous en êtes au balbutiement, forcément, vous n'allez peut-être pas penser tout de suite à l'engagement mais on vous dit ici que oui, cette relation, alors avec le temps, cette relation va se calmer quand même. Vous savez que pour l'instant, c'est tout nouveau, c'est brûlant, c'est passionnant, c'est passionnel, vous avez envie tout le temps d'être avec cette personne, elle vous attire, c'est plus fort, c'est aussi bien de l'amour que du charnel, il y a vraiment une attraction, il y a vraiment une alchimie, c'est, vous avez l'impression de ne faire qu'un en fait et on vous dit que oui mais après, les flammes vont baisser d'intensité quand même, il faut que vous vous préparez à ça et on vous dit en tout cas que cette relation va déboucher sur un engagement. Donc ici, vous allez vivre peut-être au départ quelque chose de passionné et vous n'allez peut-être pas penser tout de suite à l'engagement mais en tout cas, c'est fait pour durer, en tout cas, c'est une relation qui est vraiment faite pour durer et c'est ce qu'on vous dit que tout est possible parce que c'est vrai que souvent on dit oui mais les relations passionnées ne durent pas, c'est vrai qu'en général, ça part tellement sur les chapeaux de roue, on a l'impression qu'on brûle littéralement d'amour pour l'autre personne et c'est vrai qu'en général, ce genre de relation ne dure pas. Et bien là, pour certains, alors je ne dis pas que ce sera pour tous les poissons mais pour certains et certains poissons et certaines poissons, on vous dit que oui, c'est un amour qui va brûler alors ça baissera en intensité et vous allez vous diriger vers quelque chose de stable en tout cas, vers un engagement donc oui, vous allez débuter cette relation ou vous êtes déjà dans ce genre de relation. De toute façon, vous savez, écoutez votre cœur, vous savez si cette relation va perdurer, va perdurer au-delà de la passion et à un moment donné, la passion va faire place à quelque chose de beaucoup plus profond pour pouvoir vous engager, pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir construire des choses ensemble. C'est des super énergies amis poissons pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'il va y avoir des coups de foudre et puis le coup de foudre va donner lieu à des amours passionnés, passionnels, passionnants et brûlants. Donc ça va être des amours très chauds. Il ne faut pas se le cacher, ça va être très chaud entre vous mais votre cœur aussi va y avoir très chaud parce que je pense que pour certains et certaines, vous n'étiez pas préparés à vivre ce genre de choses et c'est pour ça qu'on vous dit qu'en amour, tout est possible. Alors peut-être que vous avez déjà vécu des coups de foudre mais je pense qu'un coup de foudre aussi intense, je ne pense pas. C'est pour ça qu'on vous prévient, on vous dit qu'en amour, que tout est possible. Oui, tout est possible en amour et vous allez l'expérimenter amis poissons et c'est tant mieux. C'est ce que je vous souhaite et pour les couples aussi, il va y avoir un regain de passion, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez avoir de nouveau un coup de cœur pour votre partenaire et ça va être réciproque. Votre partenaire aussi va avoir de nouveau un coup de cœur pour vous, il va y avoir un regain de passion dans votre couple. En tout cas, de toute façon, ça peut être des énergies réciproques, ça ne peut pas être que l'un ou que l'autre. Là, il faut vraiment que ça soit en osmose et vous allez être en osmose l'un avec l'autre et c'est tant mieux. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'accueillez le positif, il va y avoir de l'engagement dans l'air. Donc, il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et cette personne va vous apporter l'engagement. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire sur la durée, vous allez pouvoir baser, mettre de... Je commence à fatiguer, c'est pour ça. Vous allez pouvoir fonder une nouvelle famille si vous êtes en famille recomposée ou en tout cas, vous allez pouvoir vraiment vous engager l'un envers l'autre. Alors, marier ou pas marier, ça vous verrez, c'est en fonction de ce que vous avez envie de faire mais en tout cas, ici, oui, c'est fait pour s'engager. Il y a un contrat moral en tout cas, je me mets avec toi mais ce n'est pas pour un mois ou trois mois, c'est pour faire quelque chose vraiment qui va durer peut-être jusqu'à la fin de nos jours aussi. Donc, accueillez ces énergies-là, accueillez cette personne, accueillez cet amour-là. On vous dit que ce n'est que du positif et on vous parle de paillettes. Donc, c'est quelque chose qui va être magique. Oui, de toute façon, vu les énergies, si c'est une personne pour qui vous avez déjà eu le coup de foudre, alors peut-être que vous êtes déjà dans cette construction-là ou en tout cas, vous sentez que vous allez vous diriger vers ça. En tout cas, c'est une personne, oui, avec qui vous pouvez, avec qui vous avez peut-être déjà eu un coup de foudre, mais en tout cas, ici, on dit accueillez, c'est de la magie. La vie est magique et oui, on vous apporte de la magie. Donc, restez positif. Si vous êtes encore célibataire, restez positif parce que regardez tout ce qui arrive vers vous. C'est plutôt joli. Alors, méfiez-vous parce que le coup de foudre, des fois, on éprouve un coup de foudre pour une personne et on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Moi, ça m'est arrivé. Allez, on va aller voir un message pour chacun des décans avec les anges de l'amour. Quel message pour le premier décan des poissons ? Il est là. Quel message pour... Ah ben, écoutez, il est là et pour le troisième décan des poissons ? Allez, quel message pour le troisième décan ? Ah ben, il est là. Il a volé. Il voulait venir celui-là. Allez, on va aller voir. Alors, pour les premiers décans des poissons, aimez-vous d'abord le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, aimez-vous d'abord. peut-être que vous allez rencontrer une personne, mais on vous dit d'abord de vous aimer. De toute façon, si vous ne vous aimez pas quand vous pouvez aimer l'autre personne, vous allez attendre que l'autre personne comble les vides en vous et ce n'est pas possible. Donc, aimez-vous d'abord. Soyez respectueux de vous-même. Vous allez rayonner, vous allez être attirant et attirante et vous allez avoir toutes les chances que oui, de provoquer des coups de foudre. Alors, peut-être que c'est vous qui allez avoir un coup de foudre, mais peut-être que c'est l'autre personne qui va avoir un coup de foudre pour vous. Donc, aimez-vous d'abord et vous allez attirer toutes ces belles choses vers vous, en tout cas. Ici, pour le deuxième décan des poissons, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Ça peut être aussi ça, la foudre. Peut-être qu'on peut parler de séparation, ça va peut-être vous tomber dessus ou peut-être que c'est vous qui va dire à votre partenaire écoute, j'aimerais plutôt qu'on passe un petit temps séparé l'un de l'autre. Alors, séparation, peut-être que ce n'est pas une séparation voulue, vous ne voulez pas mettre un terme, mais peut-être qu'un un des deux qui doit se rendre dans une ville pour sa profession, doit partir quelque temps pour sa profession, donc il y a une séparation qui va aussi se profiler. Moi, je dirais que mettez-en à profit, prenez ça de manière positive pour pouvoir peut-être faire le point où vous en êtes, pour voir si c'est peut-être comme ça que vous allez retomber amoureux de votre autre aussi en vous apercevant que finalement, cette personne a de l'importance dans votre vie parce que c'est vrai que des fois, quand on vit ensemble, il y a une routine qui s'installe et tout ça et peut-être que des fois, on peut passer à côté de certaines choses donc ici, on vous dit vraiment de voir cette séparation entre guillemets comme du positif, c'est là que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes vraiment amoureux et amoureuse de cette personne et que oui, peut-être que vous allez avoir un regain de passion et c'est ça qui va peut-être rallumer les flammes en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler ici pour le troisième décan de quoi on vous parle ? Alors soit vous avez envie d'avoir des enfants et vous savez que personnellement que votre partenaire n'en veut pas, donc attention à ça parce qu'en principe, une personne qui ne veut pas d'enfant, pour la faire changer d'avis, je ne pense pas qu'elle changera d'avis. Certains peuvent changer d'avis mais là, vous voyez comment si elle vous dit non, non, je n'en veux pas, vous voyez comment ça vous parle mais en tout cas, n'insistez pas si vous voyez qu'elle ne veut pas d'enfant, alors soit vous dites tant pis, je l'aime trop et je ne veux pas avoir d'enfant, ce n'est pas grave, ça ne me manquera pas, soit vous dites non, moi je veux avoir des enfants, donc vous voyez comment ça peut vous parler aussi. Et on vous dit ici, par exemple, si vous êtes des parents divorcés, si vous êtes des personnes séparées avec des enfants, ici, oui, vous avez envie de reconstruire une vie de famille mais ça va dépendre aussi du fait que est-ce que votre nouveau compagnon ou votre nouvelle compagne va s'entendre avec vos enfants, est-ce que vos enfants vont s'entendre avec lui ou avec elle, vous voyez comment ça vous parle mais en tout cas, ça sera primordial, vous ne construirez pas, vous ne voudrez pas reconstruire une nouvelle relation, quelque chose, une nouvelle, oui, une nouvelle relation si en tout cas, il n'y a pas d'entente réciproque entre les enfants et cette personne-là. Vous voyez comment ça peut vous parler également. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, amis poissons, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons !